Allô, bonjour, c'est toujours Cathy, toujours sur mon petit ordinateur, afin de vous présenter un petit peu la présentation de LibreOffice et de comment y accéder. Alors, vous avez donc téléchargé LibreOffice peut-être sur votre ordinateur et vous n'avez pas le raccourci peut-être sur votre écran. Si vous ne l'avez pas, vous allez cliquer sur « Démarrer » ici, « Tous les programmes » ici, vous cliquez dessus, et normalement, vous avez ici dans vos programmes LibreOffice, le dossier jaune que vous avez ici. Voilà, comme vous pouvez le constater, vous avez LibreOffice Base, c'est une base de données telle que Access par exemple, LibreOffice Calc qui est semblable à Excel, « Draw », c'est pour le dessin, LibreOffice Impress, c'est présentation telle que PowerPoint par exemple, LibreOffice Math, etc., LibreOffice Writer qui est plutôt pour un traitement texte. Alors, deux possibilités pour accéder à l'un ou l'autre des programmes, il suffit de cliquer sur « Démarrer », « Tous les programmes » ici, allez chercher donc LibreOffice ici, et cliquez sur celui dont vous avez besoin, par exemple, LibreOffice Writer. Je clique avec le bouton gauche de ma souris, et comme vous allez le voir, LibreOffice se lance à votre écran. Ça, c'est une façon de faire pour accéder au programme que vous souhaitez. Et vous êtes donc sur LibreOffice Writer, comme vous pouvez le voir là-haut. Pour le quitter, il vous suffira alors de cliquer sur la croix si vous le souhaitez. Le mieux, c'est d'avoir le raccourci sur votre écran, afin de vous éviter d'aller sur « Démarrer ». Alors, pour faire un raccourci d'écran, si vous ne l'avez pas, vous cliquez donc sur « Démarrer ». Vous allez chercher dans tous les programmes le LibreOffice que vous avez donc ici. Vous cliquez dessus, et vous allez faire un clic droit sur « LibreOffice », ici. « Envoyer vers » « Bureau » et créer un raccourci. Voilà. Ainsi, vous avez sur votre écran directement la possibilité d'aller sur LibreOffice sans passer par le bouton « Démarrer ». Donc, si vous souhaitez lancer LibreOffice, il vous suffira alors ici, sur le petit icône de LibreOffice avec la flèche bleue, de faire un double clic dessus pour lancer le logiciel, l'interface un petit peu de LibreOffice que vous voyez maintenant à votre écran. Le petit carré vous permet d'agrandir la taille de votre écran. La croix vous permet de quitter. Je vais donc fermer pour vous remontrer. Je fais un double clic sur LibreOffice ici, afin d'aller choisir le programme que je souhaite. Et le voici. Comme vous pouvez le voir ici, vous avez la possibilité de créer plusieurs documents. Soit un document Writer, qui est le traitement texte. Soit un document Classeur Calc, qui serait plutôt du Excel. Soit une présentation Impress, qui serait des présentations style Diaporama PowerPoint. Soit du dessin, soit des formules mathématiques. Soit une base de données de base, qui serait identique plus ou moins à Access. Mais tout ceci, ce sont des logiciels gratuits. Si vous souhaitez faire un document Writer, vous cliquez donc sur Document Writer. Et vous allez voir tout de suite, qu'un nouveau document, sans nom, LibreOffice Writer. Et vous êtes là, dans le traitement texte. Ce bouton, celui petit bouton là, qui s'appelle Réduire, vous permet de réduire votre page Writer. Alors, sur la barre de tâche, qui est ici, comme vous pouvez le voir ici. Lorsque je reclique dessus, je relance ma page Writer. Mais vous pouvez aussi, tout à fait, à partir de là, cliquer ici. Soit sur Fichier Nouveau Classeur, par exemple. Puisque vous souhaitez, par exemple, peut-être faire des calculs. Et je clique dessus, sur Classeur. Le voilà. Sans nom, LibreOffice, Calque. Et vous avez donc une feuille de calcul devant vous. Le bouton Réduire permet de le mettre en attente, en bas. Réduire. Et vous le voyez ici, sur la barre de tâche, tout en bas. Il suffit de recliquer dessus, pour rebalancer, à votre écran, LibreOffice, Calque. Je reclique dessus, pour le remettre en bas. Vous voulez peut-être lancer Impress, vous pouvez tout à fait cliquer sur Fichier Nouveau Présentation. Mais vous pouvez, tout aussi bien, aller cliquer ici sur Nouveau, le bouton Raccourci Nouveau, et Présentation, ici. Présentation va donc arriver à votre écran. C'est assimilé à PowerPoint, pour faire des diaporamas, comme vous pouvez le voir ici, sans nom, LibreOffice, Impress. Et vous pourriez travailler à faire un petit diaporama, si vous le souhaitez. Même principe, pour le mettre en attente, réduire ici, et vous le voyez en bas, sur la barre de tâche. Il suffit de recliquer dessus, pour le rebalancer, à votre écran, recliquer dessus, pour le mettre en attente. Vous avez donc ici, sur votre barre de tâche, un LibreOffice Writer, qui est ouvert. Juste à côté, un LibreOffice Calc. Si je clique dessus, je le rebalance à l'écran. Si je reclique dessus, je le remets en attente. Et un LibreOffice Impress. Quand je clique dessus, je le rebalance sur mon écran, visuellement. Et quand je clique dessus, je le remets en attente, tout en bas. On pourrait très bien se dire que vous voulez ouvrir, nouveau, pourquoi pas, dessin. Si vous souhaitez faire du dessin avec LibreOffice Draw, le voici. Donc, vous pouvez le voir sans nom, LibreOffice Draw. Même principe, pour le mettre en attente. Et vous les avez ici, sur vos barres de tâche. Même principe, vous pouvez tout à fait le mettre en attente. Vous avez donc ici, tout en bas, sur votre barre de tâche, LibreOffice Writer. Je réduis. Vous avez LibreOffice Calc. Je réduis. LibreOffice Impress. Je clique dessus, et je peux le réduire. Et LibreOffice Draw, ici. Voilà. Ça, c'est dans le cas que je peux réduire, bien évidemment. Dans le cas où vous travaillez sur plusieurs applications en même temps. C'est-à-dire, le traitement texte, le calque, Impress, ou dessin. Ce qui est plutôt rare de faire les quatre en même temps. Pour les fermer, il suffira alors de cliquer, par exemple, sur LibreOffice Draw, ici. Et cliquer sur la croix. Bien entendu, vous enregistrez avant vos modifications, si toutefois vous avez fait quelque chose. Et cliquer sur la croix. Ainsi, vous quittez l'application Draw. Si je reclique sur LibreOffice Impress, ici. Je rebalance donc Impress à l'écran. Je pourrais très bien travailler dessus et enregistrer mon document. Mais pour le quitter, je clique sur la croix. Et il n'est plus sur ma barre de tâches. Je vais donc recliquer sur LibreOffice Calque. Pour le rebalancer à mon écran, je pourrais très bien travailler sur ce logiciel-là. Qui me permet de faire des calculs, tout comme dans Excel. Évidemment, si vous faites quelque chose, vous enregistrez avant de quitter. Mais je vous montrerai ça plus tard. Et si vous n'en avez pas besoin, vous cliquez sur la croix pour quitter LibreOffice Calque. Et vous ne l'avez plus, donc, sur votre barre de tâches. Il ne me reste donc plus que LibreOffice Writer, assimilé à traitement texte. Il suffira donc de travailler dessus, d'enregistrer vos documents. Et si vous n'en avez pas besoin, vous cliquez sur la petite croix afin de quitter Writer. Ne vous inquiétez pas, petit à petit, je vous montrerai comment travailler sur ces diverses applications. Notamment Writer, Calque et Présentation, style PowerPoint, peut-être Draw. Mais on va faire ça au fur et à mesure, sachant qu'on travaille rarement sur les quatre en même temps. Je vous remontre. Je clique sur LibreOffice, double-clic pour lancer LibreOffice. Mais vous ne pouvez très bien travailler que sur un seul. Par exemple, Writer. Je clique dessus et vous allez avoir une nouvelle page de Writer qui va se lancer à votre écran sur lequel nous allons pouvoir travailler petit à petit au fur et à mesure que l'on veut. On peut très bien quitter avec la croix. Vous souhaitez peut-être travailler avec Calque. Vous pouvez très bien lancer LibreOffice directement. et cliquer sur LibreOffice, Calque. Ici, je clique dessus afin de lancer un nouveau classeur de Calque. Il faut faire des petits calculs, tout comme dans Excel par exemple. Si je n'en ai pas besoin, je clique sur la petite croix pour le quitter. Etc, etc. LibreOffice. Et je peux demander Présentation. Ici, pourquoi pas. Présentation Impress. Si vous avez besoin de faire un petit diaporama. Tout comme dans PowerPont. Voilà. Si vous êtes en train de travailler sur un PowerPont et qu'en même temps que vous voulez travailler, enfin, en même temps, simultanément, sur un classeur Calque ou Writer, vous ne cliquez pas sur la croix. Vous ne le quittez pas. Et vous dites, ici, Nouveau, par exemple, Classeur. Le nouveau classeur arrive. Et vous aurez donc la possibilité d'avoir, ici, LibreOffice Calque que vous pouvez tout à fait, comme je vous l'ai montré au début, le mettre en attente, réduire, afin de pouvoir passer de l'un à l'autre, ici. Ici, Impress. Ici, Calque. Il suffira donc de cliquer sur l'un ou l'autre afin de travailler dessus. Là, je travaillerai, par exemple, sur Impress. Si j'ai besoin d'aller sur Calque, sur ma feuille de calcul, je réduis et je clique sur Calque afin de travailler sur mon tableur. Lorsque j'ai fini, j'enregistre mes modifications. Ça, je vous montrerai au fur et à mesure. et je quitte Calque en cliquant sur la croix fermée. Du coup, je ne l'ai plus tout en bas. Je clique sur Impress. Je suppose que j'ai fini mon document, que j'ai enregistré. Et je quitte. Je clique sur Fermer pour fermer l'application Impress. Voilà un petit peu pour la présentation de LibreOffice. Je vous ai montré donc comment mettre le raccourci sur le bureau. Ce qui est bien pratique. Et à partir de ce raccourci-là, comment on peut lancer plusieurs applications telles que Writer, un classeur Calque ou une présentation ou autre, par exemple. Voilà. À la prochaine pour un prochain tutoriel. Et je commencerai plus particulièrement sur Writer qui est le traitement de texte. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada